Ça fait mille fois que je recommence cette vidéo, je vous jure on dirait J'ai jamais filmé de toute ma vie Ça fait quoi ? Ça fait des semaines que j'ai pas vraiment filmé face à une caméra J'arrive pas, donc cette intro va être nulle On s'en fout, on commence J'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue spéciale sur la marque Martin Cosmetics Je me suis dit on va reprendre les vidéos Et on va reprendre avec une vidéo qu'on me demande depuis des années C'est à dire de faire une revue sur la marque Martin Cosmetics J'ai pris du make-up et également son parfum J'ai rien swatché, j'ai rien encore regardé Je vais découvrir avec vous Je vais vous donner mon avis que ce soit sur les produits Donc les produits en priorité bien entendu Mais je vais aussi vous donner mon avis sur l'univers de marque en général etc Parce que je trouve que c'est quand même intéressant Ça reste objectif, c'est mon avis, c'est ma façon de voir les choses Donc voilà, chacun son truc Mais en tout cas j'espère que cette vidéo va vous être utile, qu'elle va vous plaire Oh je suis trop heureuse, heureuse de reprendre mes pinceaux Vous êtes ready ? Let's go ! Donc Martin Cosmetics, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette marque C'est la marque de la youtubeuse belge Gaëlle Garcia Diaz Qui a sorti sa marque il me semble en 2018 Ça doit faire 2-3 ans qu'elle a sorti sa marque 2 ans ? 2 ans, un truc comme ça Qu'elle a sorti sa marque Et pour être honnête avec vous Parce que je suis toujours honnête et transparente avec vous Je n'ai absolument rien contre Gaëlle Parce que j'ai eu de nombreux commentaires me disant Mais Sana, pourquoi tu t'aides pas la marque de Gaëlle ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Pourtant t'es la nana qui supporte les autres femmes etc Et c'est vrai que c'est mon discours et que c'est ma façon de voir les choses Et c'est mon Nindo comme dirait Naruto Vraiment le soutien entre les femmes, la solidarité entre les femmes, se soutenir et tout Et je vous ai pas fait de vidéo concernant cette marque avant Parce que voilà j'avais tout simplement pas envie On va dire de donner mon argent à d'autres personnes que Gaëlle Voilà on va dire ça comme ça pour éviter les détails Je pensais que Gaëlle avait fait sa marque avec une agence en fait Et je suis très heureuse J'ai pu discuter avec elle et tout Et j'ai été très heureuse de découvrir que pas du tout C'est sa marque à elle et à elle seule Et donc je suis très très contente de la soutenir Et d'avoir acheté ses produits Ça veut pas dire que si un produit n'est pas bien que je vais pas vous le dire Je pense que même Gaëlle la première Ça m'a l'air d'être une personne assez directe et vraie En tout cas c'est ce que j'espère Moi j'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois Et elle était très sympa Et du coup ça me fait très plaisir de tester sa marque J'ai été très longue à faire cette revue Mais elle est enfin là Donc j'ai passé comment directement sur son site Parce qu'il me semble que de toute façon Elle ne vend sa marque que sur son site internet Donc martincosmetics.com Et je vais vous donner tous les prix, tous les détails J'ai pas pu tout avoir parce qu'il y avait certains produits Qui étaient en rupture de stock Mais j'ai eu des rouges à lèvres, j'ai eu des palettes J'ai eu du coup le mascara, palette joue aussi Et le parfum qui porte un nom très très spécial De toute façon l'univers de marque est très spécial Je sais Gaëlle s'en prend plein la gueule assez souvent Parce que c'est un personnage En fait le personnage Martin c'est très cru Très crash, très vulgaire Appelons un chat un chat C'est très vulgaire C'est pas du tout mon style C'est pas du tout mon univers C'est pas du tout mes vibes Et c'est pas du tout mon genre Vraiment son personnage me fait pas kiffer Ça me fait pas trop rire Mais j'admire énormément Et je respecte le travail Et vraiment le fait qu'elle se soit vraiment donnée à fond Dans ses produits Et dans cette image de marque en mode Bah fuck Ceux qui sont pas contents Moi j'ai envie de faire ça Ça me ressemble C'est moi Je kiffe et j'ai juste envie de kiffer Ceux qui n'aiment pas Bah tant pis quoi Ils regardent pas Ils achètent pas Et ça je respecte énormément Comme vous le savez J'admire les gens qui restent vrais Qui ne portent pas de masque Et qui s'assument Et qui assument leur façon d'être Et leur univers Tout simplement Et quand on voit sa marque Du logo Au nom de produit Vraiment à l'univers C'est clairement Respecté à 100% Quand tu as un parfum Qui s'appelle Eau de pute Et une palette Qui s'appelle Chaudet Autant te dire Que vraiment Tu t'en moques De ce que les gens Vont penser de toi Et ça c'est vraiment Le côté que j'admire Et que je respecte Et je trouve ça au top Je préfère ça Je préfère vraiment Une marque avec une identité forte Une identité Une vraie identité Qu'une marque qui débarque De nulle part Et qui veut juste Sortir des produits Qui veut juste Clairement s'enrichir Parce que le business Du make-up Ça marche bien Moi j'aime bien Les gens qui travaillent Vraiment sur leur Univers de marque Sur les produits Qui réfléchissent Au moindre détail Qui se donnent à fond C'est beaucoup d'énergie C'est beaucoup de temps C'est beaucoup d'argent aussi Surtout si elle l'a fait Toute seule Sans investisseur Franchement C'est énorme Et voilà En tout cas ça Je respecte beaucoup Et beaucoup de personnes Adorent Sont en total kiff Surtout cet univers Moi c'est pas du tout Mon truc Vous allez le voir Clairement Ça me ressemble pas Mais on va tester Les produits Et c'est ce qui m'intéresse Le plus clairement Dans cette vidéo Tout en sachant Que Gaëlle ne parle pas Comme ça en vrai C'est à dire que La seule fois Où je l'ai rencontrée Justement je me suis dit Tiens je suis curieuse De savoir comment elle parle En vrai Dans la vraie vie Et voilà Elle est pas en mode Grosse chouin C'est vraiment un personnage Et ça je pense que Beaucoup de personnes Ont du mal A dissocier Tu sais c'est comme un acteur En fait Quand il a son personnage Et que c'est un méchant Dans un film Ça te fait pas trop ça Forcément quand tu le vois En vrai Ou dans les reportages Et tout Tu peux pas t'empêcher De pas trop l'aimer Quand même Tu vois Tu dis lui Il a tué mon Mon Jon Snow Il a voulu le tuer Tu vois Bref C'est un petit peu La même chose C'est un personnage Et en tout cas J'admire beaucoup Le travail Et tout cet aspect De la marque So Maintenant que j'ai Longuement parlé On va passer au produit Ce qui nous intéresse le plus Donc quand vous recevez Le carton à la maison En tout cas moi J'ai reçu comme ça Je l'ai vraiment commandé En mode sana J'ai pas demandé de produit Ou quoi que ce soit J'ai pas Voilà C'est vraiment À titre personnel J'ai fait cette commande Donc Martine Cosmetics Je l'ai reçu Assez rapidement Sans casse Sans soucis J'ai beaucoup aimé Parce qu'elle a même travaillé Bon sur son site internet Comme vous le voyez C'est quand même très travaillé C'est assez personnalisé C'est pas des phrases Toutes faites Impersonnelles Etc Elle a quand même travaillé Le langage Les expressions De façon à vraiment Avoir cette identité Un petit peu partout Même sur son petit logo Cruelty Free C'est des petites fesses On dirait des petites fesses Avec une queue de lapin Enfin bref Je trouve que Voilà Elle a vraiment réfléchi Au moindre détail Même le mail de confirmation Que tu reçois après ta commande Le mail que tu reçois Quand ta commande est en route Enfin c'est vraiment son langage T'as l'impression Que c'est elle qui te parle Voilà Moi j'ai beaucoup aimé J'ai bien aimé le fait Que tout soit vraiment cohérent Quoi clairement Et rien n'a été Laissé au hasard Laissé au hasard Laissé de côté T'es trop devenu mon souffleur Bref donc Quand vous recevez le colis Comme je vous l'ai dit Vous avez le petit logo Noir à l'intérieur Donc c'est un colis Personnalisé uniquement De l'intérieur Sinon de l'autre côté C'est du carton Assez basique Et vous recevez une petite carte En tout cas moi j'ai reçu Cette carte Martine Avec le message Pas vendu Chez Sephora Bon bah voilà Je trouvais ça assez drôle Venant de sa part Maintenant clairement Moi je trouve que Sephora C'est quand même Une super destination beauté Mais j'ai trouvé ça Assez marrant Qu'elle mette une petite carte Comme ça Avec son logo Personnellement Moi son logo C'est pas du tout mon style Je trouve que ça représente Bien sa marque Ça va totalement Avec l'univers de sa marque Et son personnage C'est très fort en fait Très épais La police C'est très Martine en fait Du coup c'est très cohérent Mais moi c'est pas mon style Voilà après noir et blanc Des codes couleurs Assez basiques Mais qui encore une fois Je trouve que ça reste cohérent Avec sa marque Donc j'ai commandé Le parfum Qui est l'eau Alors j'ai oublié De faire cette parenthèse Dès le début de la vidéo S'il y a des enfants Qui regardent cette vidéo Très très jeunes Je suis pas sûre Que ce soit une bonne idée Vous demandez à vos parents Ou s'il vous plaît Je vais dire des mots Je vais dire des mots Qui sont pas très J'ai été un petit peu grossière Dans cette vidéo Alors que je le suis Quasiment jamais Je vous l'ai dit C'est pas du tout mon langage Ah voilà Nous avons l'eau de pute Clairement C'est le nom de son parfum Et là il y a des gens Ils vont se dire Mais Sana C'est quoi cette vidéo Comment tu ode Non franchement Essayer de voir plus loin Et voilà C'est son univers Clairement J'aurais pas du tout Appelé mon parfum comme ça Et même si demain Je le porte Et qu'on me demande Le nom de mon parfum Je crois que je vais Peut-être inventer Un autre nom de parfum Tellement j'aurais la honte Mais quand ma belle-sœur Elle m'a dit Ça sent mon honte Ça t'as mis quoi Je lui ai dit Eau de pute Elle a mis quelques secondes En fait à faire le rapprochement Parce qu'elle s'est dit Mais je pense qu'elle s'est dit Non elle a pas dit ça Elle a dit autre chose Et moi j'ai compris Eau de pute Donc voilà Eau de parfum Qui contient 50ml Sachez que toute sa marque Est cruelty free Pas vegan je crois J'ai pas vu le mot Vegan Ou quoi que ce soit Donc je pense qu'elle est Juste cruelty free Ce qui est assez basique En fait Maintenant pour toutes les marques Qui sont fabriquées en Europe C'est automatique Logiquement c'est automatique Que ce soit cruelty free Ça vient de Belgique Et c'est du made in France Parfum made in France C'est une fierté D'avoir un parfum made in France Parce que clairement Tout le monde entier Souhaite faire ses parfums en France On est quand même connus pour ça Donc eau de parfum Eau de parfum Eau de pute Ma mère elle est partie ou pas Elle est pas à côté Ma mère elle est chez moi en ce moment C'est une petite bouteille Qui se présente comme ceci Et qui coûte 34,95€ Pour un format 50ml En eau de parfum Made in France Franchement Je trouve ça Très très correct Pour le prix Je l'ai pas encore porté Je l'ai juste swatché La dernière fois Enfin swatché Pchité La dernière fois Sur mon poignet Pour sentir un petit peu Et je vous avouerai Que ce parfum Me rappelle énormément Le parfum Tu sais la bibliothèque de parfum La fille elle a une bibliothèque Dans sa tête Le parfum de chez Lancôme Il me semble Qui est nuit Comment il s'est La bouteille avec la petite rose Là Je m'en rappelle plus Qui sent un petit peu La framboise Je sais plus exactement Mais je trouve que ce parfum Si vous aimez le Lancôme Vous allez clairement Adorer celui-ci aussi Parce que je trouve Que c'est le même style Au de nuit Non nuit Nuit 13h La nuit Je sais plus Ouais un truc Ouais je crois que c'est ça La nuit Un truc comme ça De Lancôme Et je trouve que c'est vraiment Les mêmes vibes Je trouve qu'il sent très bon Maintenant ça sent beaucoup Comment dire Je vais pas dire Ça sent beaucoup la fille Mais moi comme vous le savez Les parfums que j'adore C'est presque mixte en fait Ce que j'aime Et c'est très chaud J'aime beaucoup les odeurs Très chaudes Vanier Musque Avec un peu de oud Vraiment Les odeurs très sensuelles Là on est dans du C'est un parfum Très glamour Légèrement sucré Il fait très très fi Quand même Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais il sent très bon Il sent très très bon Mais voilà Il me rappelle le Lancôme En tout cas Si vous aimez le Lancôme Vous allez beaucoup aimer Donc voilà Petite bouteille assez basique Avec un collier chêne Qui rappelle un peu Vite fait Fifty Shade of Grey Alors maintenant On passe au make up Je me suis pris Deux palettes Donc je me suis pris tout Alors j'ai tout acheté Et du coup après Gaëlle Quand on a discuté ensemble Je lui avais dit Que j'avais passé une commande Et tout Et qu'il y avait des produits Qui étaient en rupture Et il me semble Qu'elle m'a envoyé Elle a envoyé que celui-ci Non ? Elle m'a envoyé du coup La palette de Farajou Parce qu'elle est en rupture Sur le site Donc je sais pas Si elle avait ça chez elle Ou je sais pas trop Mais en tout cas Elle m'a gentiment envoyé Cette palette de Farajou Donc c'est la palette Fais-moi rougir Qui contient 3 blushs Martine présente la palette blush 3 teintes fraîches Pour mettre en valeur Ton teint de poupée Tout juste sorti du lit Ces poudres haute définition Formulées à base De pigments ultra fins Offrent une adhérence Et une couvrance immédiate Jeanne et Paula Les mattes délicates Et Armel La radieuse Se mélangent avec plaisir Pour créer ta propre nuance De rose aux joues Les textures soyeuses Se fondent au contact de la peau Et s'estompent uniformément Pour un éclat sublime Crée un effet bonne mine En appliquant la poudre A l'aide d'un pinceau Sur la partie bombée Des pommettes Jusqu'au temple Pour sculpter le visage Applique la poudre Au niveau du creux des joues Donc voilà Voili voili voilou Donc si je comprends bien Nous avons deux teintes mat Et ici et ici Quoique celle-ci Elle m'a l'air un peu satinée Il y en a une Elle n'est pas totalement mat Elle est un peu satinée J'ai l'impression La Paula est mat C'est un joli rose Assez frais Vous avez la Jeanne Qui moi m'a l'air satinée En tout cas je vois des nacres A l'intérieur C'est très très léger Mais c'est pas complètement mat C'est presque totalement mat C'est la couleur Jeanne Qui est un rose un petit peu plus vieux rose clair Et on a la teinte Armel Qui effectivement Est un petit peu plus lumineuse On voit un petit peu plus de nacres A l'intérieur Les trois teintes sont très jolies Je trouve l'harmonie de couleurs Assez intéressante Et je trouve qu'il y en a Pour tous les goûts Je vais appliquer la Jeanne Pour voir déjà dans un premier temps Je suis curieuse de voir Si cette teinte Est pas trop claire Pour moi Parce que je peux mettre Les deux autres Mais je me demandais en fait Si j'allais pouvoir utiliser Les trois teintes Franchement ça va La pigmentation est plutôt bonne Il s'applique assez facilement Également De façon homogène R.A.S Alors c'est pas une opacité de ouf Je pense qu'il faut revenir Deux trois fois Pour avoir quelque chose D'assez couvrant En plus de ça On a une palette De trois blushs Pour 34,90€ Ce qui reste très très bien En termes de packaging C'est quelque chose D'assez simple C'est clairement Le plus simple A produire Et à fabriquer Je pense que pour rester Dans ces prix là Elle a voulu prendre des choses Assez basiques et standards Même au niveau Des formes de fards à joues Je pense qu'elle a pas eu besoin De créer de moules De faire fabriquer des moules Elle a pris des moules Déjà existants Parce que les formes Un peu carrées Déjà comme ça Voilà c'est assez standard Mais elle a quand même Je pense dû acheter un moule Pour pouvoir faire un logo Parce que là on voit Le logo M De Martine Cosmetics Donc ça ça a quand même Un petit coup Mais pour le reste Je pense qu'elle a pris Du standard déjà existant Et vu que c'est du packaging carton Ça reste le plus simple A fabriquer Après au niveau du packaging On a un emballage mat Classique Pareil encore une fois Le Basique De chez Basique Avec un petit logo Embossé Un petit peu métallisé Et plein de petits logos Martine Je trouve ça assez cute En fait C'est simple Voilà Ça reste dans l'univers De la marque Rien d'exceptionnel Mais voilà C'est sympa Et ça respecte le thème Donc why not On a 3 x 5 grammes Donc voilà 34,95 Je trouve que le rapport Contenant prix Est vraiment bon Maintenant je vais tester Une autre teinte Je vais tester la Paula De ce côté là Comme vous le voyez Avec une couche Pourquoi je me mets vers la droite moi ? Faut vraiment que je reprenne Mes habitudes là Ça va pas du tout du tout Comme vous le voyez Avec une seule couche de produit On a quand même Une certaine couleur On la voit bien Ça reste assez naturel Assez frais Mais si vous voulez intensifier Il faut forcément y retourner Mais ce que j'aime beaucoup C'est que Ces blushs S'appliquent quand même De façon homogène Vraiment Ça s'applique partout De la même façon Et ça s'étire parfaitement bien Les 3 formules sont vegan ? Les formules vegan C'est marrant Parce qu'elle l'a pas mis Sur son packaging Ni nulle part C'est dommage Parce que je trouve Que c'est assez intéressant Mais bon apparemment Bi me dit que ce sont Des formules vegan Donc c'est très très bien C'est un bon point En tout cas Il s'applique super facilement Deux palettes De fard à paupières Je me suis pris La chaude Chouin Qui je crois Est sa dernière palette Et la petite Chouin Qui je me demande Si ce n'était pas La première palette Donc on va commencer Les 2 coûtent 34,95€ Pour 9 fards à paupières Donc par rapport A la petite Chouin Franchement je... Je... Ça me fait très bizarre De dire ça Je dois bien l'avouer Pour la palette petite Chouin Vous avez les fards à paupières Qui sont juste ici Donc moi j'aime beaucoup Quand on met Les teintes de fards à paupières Derrière Voilà pourquoi pas Comme ça au lieu De sortir ta palette Tu regardes directement ici Et tu sais Quel fard tu as Dans ta palette Après l'inconvénient C'est qu'en général On a tendance à jeter Les packagings secondaires A la poubelle Donc ça aurait été cool De l'avoir directement Sur la palette ici Maintenant ça reste Des packagings vraiment Très basiques Encore une fois C'est du basique Du papier mat Basique L'intérieur est bleu Si je comprends bien Son univers coloriel C'est du blanc Du noir Et du bleu Parce que même le papier de soie Dans le colis Est de cette couleur là Et du coup Pour la palette Petite Chouin Que je trouve vraiment jolie Pour le coup C'est la palette neutre Vous avez un noir Vous avez un beige Et vous avez un marron foncé Vous avez quand même Des basiques Des essentiels Dans cette palette Et j'adore la couleur Marie-Josée C'est un super joli orange J'aime aussi beaucoup La couleur Martine Donc là pareil Elle a le petit logo Elle a le petit logo Martine Et du coup Vous avez 4-5 5 couleurs mat Et 4 couleurs irisées Dans cette palette Qui portent tous Le nom Ce sont des noms Des noms de filles Jacqueline Mireille Thérèse Clotilde Martine Marie-Josée Brigitte Janine Voilà Petite Chouin La palette d'ombre à paupières Pour réaliser un look De Martine Haut de gamme 9 fards mat Pailletés Ou métallisés Chacun élaborés Dans une texture poudre crème Qui facilite l'application Et assure une tenue parfaite Des teintes conçues Pour réaliser un look naturel Ou plus sophistiquées For beach only Ouais bon On a l'équivalent A peu près d'un gramme Parfaire à paupières Ensuite on a la palette Chaudes Chouin Qui cette fois-ci A un espèce de visuel On dirait des flammes Qui rappellent La chaude de Chouin En relief Donc c'est un petit peu En 3D Enfin plus en relief Sur le dessus Et à l'intérieur On a des couleurs Qui effectivement nous rappellent Le feu Slash Le coucher de soleil Voilà Des choses très chaudes Des vibes assez chaudes Le Martina Est super joli Au milieu C'est un genre de rouge Légèrement orangé Très beau On a le Luciana 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 Qui est un orangé Avec des petites nacres Dans cette palette On a une majorité de phares mat Et on a 3 irisés Qui sont le Valentina Le Catalina Et le Luciana Donc voilà Et il est dit Pour cette palette La chaude de Chouin C'est une palette d'eye shadow Composée de 9 teintes hautes Créer un make-up caliente Grâce à l'intensité Et à la pigmentation Extrême des textures Facile à blender Les couleurs fusionnent Pour tout brûler Sur ton passage Chaud devant Martine est en feu Contre le laiteste Sur les animaux Et cette fois-ci Elle a pas traduit en anglais D'ailleurs la palette Elle avait pas traduit en anglais Du tout Donc voilà Pour la palette Y'a rien d'autre C'est cruelty free Du coup Mais pas vegan Si je comprends bien Voilà En tout cas les couleurs Sont très jolies également C'est tout à fait mon style de couleur Voilà C'est une harmonie Assez sympa Effectivement Dans des tons Très chauds Du coup on passe au make-up Je vais commencer par appliquer Ma base à paupières De chez Make-up by Mario Donc je vais prendre la teinte La plus claire C'est pas franchement Ma base à paupières préférée Je préfère celle de chez Anastasia Beverly Hills Mais voilà Elle est pas mal en fait Je la trouve assez pratique Parce qu'à l'intérieur Vous avez le petit phare mat Poudre Pour du coup matifier Donc voilà J'aime bien Mais elle est pas mal C'est juste que je préfère La Anastasia Parce qu'elle est plus couvrante Donc voilà Donc après avoir appliqué La couleur la plus claire Je prends directement Le petit phare mat Qui est juste ici Et je vais venir poudrer Juste là Pour faciliter L'estompage des phares Et j'hésite pas A étirer sur l'extérieur De l'œil Parce que ici En général Si t'as mis de la base Et que t'as pas matifié Ça te fait des traces quoi Je fais la même chose De l'autre côté Avec un M441 De chez Morphe Je vais venir prendre La couleur Marie-Josée Qui est juste ici Qui est un super joli Orange Vibrant Et du coup Je vais l'appliquer Au niveau de mon creux de paupières Dans un premier temps Assez grossièrement En tout cas Je l'ai pas mentionné Mais il y a des miroirs Dans ces palettes Et ça on dit oui Franchement Pour moi Il me faut Vous me connaissez Pour moi Il faut un miroir Dans une palette C'est vraiment Le truc qui est super important Pour moi Je sais qu'il y a des gens Qui s'en fichent un petit peu Des miroirs Parce qu'ils se disent Qu'ils ont déjà leur miroir Mais moi je veux avoir l'option Voilà D'utiliser mon miroir Le miroir de ma palette Ou pas Surtout si je suis pas à la maison Si je me maquille pas Forcément dans la salle de bain Devant mon miroir Pour moi c'est hyper important En fait Un miroir dans une palette De fard à paupières En tout cas Le fard que j'utilise Là il se travaille assez bien Comme vous le voyez Il est quand même bien pigmenté Il est pas hyper pigmenté Dès le premier passage Il faut y retourner Mais voilà Ensuite je viens prendre Un pinceau Un petit peu plus précis C'est le 781 De chez Bedellium Qui est comme ceci Comme vous le voyez C'est un pinceau fluffy Comme l'autre Sauf qu'il est quand même Moins gros Et du coup plus précis Et on va cibler L'endroit où on veut appliquer La prochaine couleur Et du coup là Je vais appliquer La couleur Martina Donc de la palette chaude Je suis désolée C'est juste le temps De m'habituer A ce nom Chouin Donc Martina Et je vais l'appliquer De la même façon Quasiment Mais plus ciblée en fait Vraiment au niveau Du creux de paupière Ça va être assez subtil Le contraste entre les deux Vous allez le voir Les couleurs Les deux couleurs Se ressemblent énormément Sauf que le Martina Donc celui que j'applique Là que j'utilise Il est quand même plus rouge Donc on va voir un peu La démarcation entre les deux Mais ça va pas être Ouf quoi Je pense que vous voyez Quand même Que ça a intensifié Le creux de paupière Mais ça reste quand même Les mêmes tons Et c'est exactement Ce qu'on veut Pour créer des transitions Assez subtiles En revanche La couleur Maria Qui est juste ici Je trouve qu'elle est Très très ressemblante A la Martine Pour moi c'est La même Je sais pas si vous le verrez A la caméra La Martine Elle est peut-être Légèrement plus marronnée Mais ces deux teintes là Elles se ressemblent Vraiment beaucoup Du coup moi je vais utiliser La Martine Parce qu'elle me paraît Légèrement plus foncée Et là encore une fois Je vais appliquer Le fard à paupières Au même endroit Mais encore plus précisément Avec un 231 De chez Zoéva Je vais commencer Par le coin externe J'ai un peu du mal Du coup là A superposer Les deux couleurs Mais ça va R.A.S En tout cas Les fards s'estompent super bien Franchement Pour le moment Les fards que j'ai utilisés Je les recommande clairement Également aux débutants N'ayez pas peur Là je vais bien Jusqu'au coin interne Et vous savez quoi Histoire de tester Un max de couleurs Je vais venir prendre La couleur Brigitte Qui est juste ici Avec un pinceau S5 De ma collection Avec Sephora Et je vais l'appliquer Au niveau du coin externe Et je vais l'étirer Au niveau du creux de paupière Ça va me permettre D'intensifier le fard Qu'on a appliqué juste avant On va pas complètement Repasser dessus Parce qu'il dépasse un petit peu Mais ça nous permet D'apporter un peu plus De profondeur au make-up Ensuite avec un petit pinceau plat Celui-ci c'est le JH48 De la collection Morphe X Jacqueline Hill Je prends la couleur Jacqueline Qui est juste ici Et je vais l'appliquer Au niveau du coin interne De mon oeil Il a l'air bien crémeux celui-ci Quelques chutes Rien de méchant Je pense qu'avec le doigt Ce sera mieux Effectivement La pigmentation Qui est plus intense Avec le doigt Ensuite je prends le Clotilde Toujours avec le doigt Que je pense qu'avec le pinceau Ça va pas être assez intense Alors ces fards mat Sont vraiment pas mal du tout Je suis un peu moins fan De la texture Des fards irisés Qui sont un peu Qui sont très jolis Mais en termes de formule Je les trouve assez quelconques En fait Même au niveau des perles Pour moi Y'a rien de fou quoi C'est pas des perles de dingue Qu'elle a utilisées Pour ces fards irisés Ça reste assez soft En fait pour moi Maintenant les personnes Qui aiment les make-up Assez soft Assez basique Pour tous les jours Vont beaucoup aimer Mais moi c'est vrai Que avec toutes les palettes Qui sont sorties Etc Je recherche quand même Une certaine intensité De perles En fait les perles Que tu achètes Pour tes fards Sont plus ou moins chères En fonction de bien sûr La qualité De cet effet brillant En fait Plus tu achètes Une perle chère Et plus elle va être Waouh Des fois t'as des fards A paupières Ou quand tu swatches C'est miroitant quoi C'est super beau Et là je trouve que c'est pas Ils sont bien Franchement Ils sont vraiment pas mal Comme vous le voyez On réussit quand même A avoir quelque chose De très joli De bien lumineux Mais les perles C'est pas Je préfère ces fards mat Ces fards mat Je les trouve plus intéressants Que ces fards irisés Donc là je vais prendre Le fard Monique Et je vais l'appliquer Au niveau du coin externe Mais pour que la transition Se fasse plus joliment Je vais prendre le fard Janine Qui est un marron brun Assez foncé Et je vais l'appliquer Juste ici Je reprends le fard Monique Donc le marron irisé chocolat Que je viens replacer ici Bon j'ai fait un truc Assez simple Assez basique Et rapide Histoire de tester Franchement J'aime beaucoup ces fards mat Comme vous le voyez J'ai quelques chutes Franchement rien de choquant Du coup je vais les enlever Avec un pinceau propre Hop De toute façon A partir du moment Où en général Où tu commences à avoir Des fards un minimum pigmentés Forcément quelques chutes Donc moi ça me choque Absolument pas Ensuite je viens prendre Un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills Ce sont ceux qui sont Dans ces palettes en général Et j'aime beaucoup celui-ci Pour estomper au niveau Du ras de cil Donc je vais utiliser Le Marie-Josée Le orangé Que j'ai appliqué au départ Et je vais faire un petit peu Les mêmes étapes Que ce que j'ai fait Au niveau de ma paupière Donc je viens appliquer Celui-ci en premier lieu Je l'applique Et je l'estompe également Je viens fermer A ce niveau-là Ensuite avec un pinceau Plus précis Donc le E20 De chez Sigma Qui est plus précis Que le précédent Moins fluffy Je viens prendre La couleur Martina Donc le rouge Je viens appliquer Vraiment uniquement Au niveau de la racine De mes cils Et pour intensifier Je viens prendre Le fard Martine Avec un pinceau Encore plus précis Celui-ci C'est le E15 De chez Sigma Et là Je viens vraiment Uniquement tapoter Et je fais Les trois quarts De l'œil Là j'ai des chutes Là Ça a marqué mon teint C'est pas très grave Je vais pas jusqu'au bout Cette fois-ci Je reste vraiment Au niveau de l'extérieur De mon œil Punaise Ces cheveux Quand je viens de faire Mon brushing C'est juste plus possible J'en ai trop marre Et vu que je trouve Que c'est pas intense Je viens prendre Le fard Brigitte Qui est le noir Et je vais l'appliquer Uniquement ici On va faire un quart Avec un 239S De chez Mac Qui est un pinceau Assez plat Mais quand même Légèrement fluffy Je vais venir prendre La couleur Mireille Qui est juste ici Histoire de donner Un petit coup de propre Et d'illuminer Un peu sous mon sourcil Même si je pense Qu'il est pas assez clair C'est pas grave Ça fera l'affaire Hop Et ça nous permet D'estomper un peu mieux Les bords aussi Voilà Je fais l'autre œil Ta-da Donc voilà le look Pour le moment Je vais utiliser son mascara Elle en propose deux Il me semble Sur son site internet Moi j'ai pris Le bombastic Je ne sais plus Si je l'avais pris Parce que je voulais tester Celui-ci Ou parce que l'autre Est en rupture de stock L'autre c'est le orgasmic Je crois Donc voilà On va tester celui-ci Aujourd'hui C'est le volume explosif Et il me semble Que c'est une formule vegan De toute façon A chaque fois qu'elle propose Une formule vegan Il me semble qu'elle met Ce fameux petit logo Avec des petites fesses Il y a aussi un autre produit Que j'ai pas réussi à avoir C'est le col Parce qu'elle propose des cols Elle propose un marron Et un noir Il me semble Et elle propose aussi Des crayons à sourcils Qu'elle a en je ne sais plus Combien de teintes Je crois qu'elle a Combien de teintes Pour le produit à sourcils Une seule Une seule teinte C'est pas possible Brow liner Je vois qu'une teinte Sur son site It's not possible Ah ouais C'est bizarre ça par contre Il a l'air clair Brow liner C'est super chelou Parce que sur son site Brow Beach Light Ouais mais là c'est light Ce qui veut dire que Logiquement il y a eu Au moins un médium Et un dark non Ouais c'est hyper bizarre Je sais pas je comprends pas trop Je vous avouerai que je sais pas Elle propose un produit Pour les sourcils Un crayon à sourcils Sur son site Il y a juste une seule teinte Ce qui me paraît très bizarre De sortir un crayon Avec une teinte A mini mat On sort deux Une claire foncée Au départ je peux comprendre Quand tu lances une marque toute seule C'est quand même du budget Donc tu lances pas un milliard de teintes Mais une teinte Pour un produit à sourcils C'est un petit peu chelou Bref et du coup C'est ce que je vous disais là bien Deux mascaras Les deux sont en rupture de stock Du coup là Mais celui que je n'ai pas C'est le orgasmic Qui est rose Moi j'ai pris le bombastique Qui est très bien noté en plus Donc j'ai hâte de le tester Attention Martine Volume explosif Martine sort son nouveau Mascara bombastique Une formule de dingue Au pigment intensément noir Pour créer du volume de chouin De la racine à la pointe Sa brosse dépose Une quantité optimale de matière Et permet une application précise Elle épaissit et allonge Pour des cils XXL Du volume sans effet paquet Comme tu n'en as jamais vu J'espère qu'il n'y a pas de jeûne Comme tu n'en as jamais vu Ma salope Vous voyez ça j'aime moyen Je ne sais pas en kiff Qu'on me dise ça À base d'huile de ricin Connue pour ses propriétés hydratantes Sa texture crémeuse Densifie intensément Et aucune abeille N'a été maltraitée Durant le développement Car Martine utilise Des cires synthétiques Pour une formule entièrement vegan Avec ce nouveau mascara Martine n'a pas fini De se mettre en bombe Contre les tests sur les animaux Made in Italy Et on a 9,5 ml Donc voilà Apparemment c'est très focalisé Sur le volume Donc on va voir ça tout de suite Je vais juste recourber un petit peu Puisque je le fais habituellement Donc je vais le faire aussi Pour rester objectif Je reviens Je viens de me rendre compte Que ça ne filmait pas Alors que j'étais en train D'appliquer le mascara Je vous disais Que la brosse de ce mascara Me rappelait beaucoup La brosse du volume De chez Chanel Maintenant par rapport Au produit en lui-même Je le trouve assez bien Pour le moment Il faut juste que je mette Mes 1000 couches habituelles Mais voilà Parce que t'as des mascaras Des fois c'est tellement liquide Et tellement fin Que tu dis Mais comment on peut promettre Un mascara volume Quand la texture du mascara C'est pas possible de gainer Avec une texture aussi fine C'est pas possible Et là tu vois que clairement Effectivement la formule Est bien une formule Pour apporter du volume Et franchement Pas mal du tout Pour le prix 14,95€ le mascara J'ai envie de vous dire Franchement Pas mal du tout Pas mal du tout Du tout Je suis agréablement surprise Je sais pas si vous verrez La différence entre Cécile Et entre Cécile là Franchement I am convaincue Je suis convaincue Et du coup ça me donne envie De tester l'orgasmique Qui je crois Si je me trompe pas Est son best-seller Ou l'un des best-sellers Donc à voir La formule est déjà très bien Et vous donne quand même Un certain volume Et même un peu de longueur Je trouve Personnellement Donc franchement Je valide ce petit mascara On continue avec les lèvres Je me suis pris 4 teintes Et vous me connaissez Je me suis pris des nudes Bon elle a quand même Pas mal de nudes Il me semble qu'elle a 2 teintes Assez rouge Mais voilà Sinon la majorité des teintes Ce sont des teintes nudes Donc bon moi personnellement Je suis la plus heureuse Parce que c'est ce que je préfère Même si j'aime m'amuser Avec des petites couleurs folie De temps en temps Mais j'aurais dû prendre le rouge C'est vrai que je me dis Que clairement le rouge C'est aussi une couleur Que j'adore porter Même quotidiennement Et j'aurais dû prendre un rouge Bon c'est pas grave Vous me direz Voilà je teste Si j'aime bien Je repasserai commande Donc je me suis pris La teinte Cyprine La teinte Yolaine La teinte Léonie Et la teinte Francine Je vous avouerai que je sais pas trop De laquelle porter En tout cas en ce qui concerne Le packaging secondaire Parce que je vous en ai pas parlé D'ailleurs je vous ai pas parlé Du packaging secondaire Du mascara Mais voilà C'est un packaging encore une fois Assez basique Avec du papier soft Basique Et le logo En blanc Légèrement en relief Avec des petits dessins Des yeux Des bombes En mode bombastique Tout simplement Et le packaging secondaire Des rouges à lèvres Étant dégradé Comme ça Donc ça commence au noir Et ça finit avec la teinte En tout cas c'est pas exactement Les bonnes teintes Mais voilà C'est assez ressemblant De façon à ce que tu puisses T'y retrouver Dans tes rouges à lèvres Même si tu gardes pas C'est vrai qu'on garde pas forcément Le packaging secondaire Moi je trouve que c'est une bonne idée Quand même D'avoir mis visuellement Une façon de pouvoir Reconnaître le rouge à lèvres Sans avoir à l'ouvrir Tout si elle compte par la suite Voilà Vendre en boutique Etc C'est plus pratique Quand tu cherches un rouge à lèvres Dans le rayon D'avoir la pastille de couleur Mais voilà J'aime bien C'est simple en fait Mais bien fait Voilà c'est bien fait Je vous avouerai Que je ne sais pas quelle teinte Je mets laquelle Parce que moi j'ai envie De mettre la cyprine Toi aussi On se ressemble trop Sur les teintes de rouge à lèvres Bon bah je vais mettre la cyprine C'est celle qui me paraît La plus beige en fait Des quatre Je vais quand même mettre Un crayon à lèvres Il me semble qu'elle ne propose pas De crayon à lèvres Ou pas Je vais pas mettre de crayon à lèvres On va mettre que son rouge à lèvres Comme ça on va voir ce que ça donne J'ai les lèvres hyper gercées En tout cas j'aime beaucoup son embout Il est pas en pointe pointe Mais il est légèrement en pointe Il est pas tout arrondi Ni carré Et ça c'est pas mal du tout Quand tu appliques un rouge à lèvres Les gloss Je trouve que c'est moins important Mais pour les rouges à lèvres Je trouve que c'est bien Parce que ça te permet de bien faire Le contour de ta bouche Donc voilà J'aime bien l'applicateur Franchement ils sont plutôt agréables À appliquer La couleur est très belle C'est totalement mon style Agréable à appliquer Et pas trop asséchant En tout cas pour le moment Je le ressens pas trop On va voir Je vous l'ai dit moi Plus ça va Et plus j'ai un peu de mal Avec les rouges à lèvres Liquides mat Vraiment mat Mais voilà Pour le moment Je le trouve assez agréable Sur la bouche Je le sens pas trop En plus moi en ce moment J'ai les lèvres extrêmement gercées Et je prends pas le temps De mettre de baumes à lèvres Et tout Donc il se peut que vous voyez Très fortement les gercures De ma bouche Mais franchement J'ai des liquides mat Qui sont beaucoup plus asséchants Maintenant en termes de prix On a 2ml Pour 15,95€ Alors qu'un Anastasia Beverly Hills Par exemple A quasiment 4 Il me semble qu'il a 3,8ml Pour 24 ou 25€ Donc on est un petit peu plus cher En termes de rapport Compte en prix On est un petit peu plus cher Chez Martine Mais c'est pas non plus Voilà C'est pas x2 quoi C'est un tout petit peu plus Après il faut pas oublier Que les grandes marques Qui peuvent acheter Beaucoup plus de stock Et d'un coup Payent beaucoup moins cher Leur rouge à lèvres à l'achat Et peuvent du coup Le revendre un petit peu moins cher Donc voilà Je prends tout ça en compte quand même Parce que vu que c'est une marque Elle a sorti toute seule Je suppose que ça a pas été évident Et que bah Elle achète pas non plus Des millions de quantités Après peut-être Et tant mieux pour elle Mais voilà Faut aussi prendre ça en compte Quand tu compares un petit peu Avec des grandes marques C'est que les grandes marques Ont beaucoup de clients En fait Ils ont des millions de clients Et ils peuvent se permettre D'acheter des quantités astronomiques Et du coup De les payer moins cher Ce qui fait qu'ils peuvent Les vendre moins cher aussi Tout en se gardant Une super bonne marge En fait Donc voilà Moi je trouve qu'en termes de rapport Contenant prix Et du coup qualité prix Après avoir comment il vieillit Dans la journée etc Ce qu'il tient et tout Moi je trouve que c'est plutôt pas mal En tout cas j'aime bien la couleur Je trouve qu'elle va parfaitement bien Avec le make-up Que j'ai réalisé au niveau des yeux Et ça va avec ma tenue aussi Bref Donc pour récapituler Un petit peu Ce que je pense De la marque Martin Cosmetics Donc pour l'univers visuel Vraiment L'énergie mise On va dire ça comme ça Dans les packagings L'univers de marque L'identité visuelle en général Je trouve que c'est franchement Bien réalisé C'est tout à son image On voit qu'elle a quand même réfléchi Aux petits détails On voit aussi Qu'elle a pris des choses Assez standards Qu'elle n'a pas vraiment payé Acheté de moules Pour faire des trucs Comment dire Je vais pas dire originaux Mais des trucs Des formes qui changent Elle a des formes très basiques Très standards Elle a quand même acheté Des espèces de petits moules Pour faire le M Sur ses fards à paupières Et sur ses poudres visage Mais c'est quand même C'est standard C'est classique Mais c'est bien fait C'est bien réfléchi Et c'est propre C'est pas fait à l'arrache En fait Même les pannes Dans la palette C'est vraiment C'est propre Parce que des fois Je vois des trucs Je vous jure Passer sur les réseaux De marques et tout Et je me dis Mais comment on peut Faire des choses pareilles En plus de ça En restant dans du standard Dans des trucs Déjà tout fait Tu réussis à faire Des trucs qui sont pas clean Je trouve que c'est vraiment Vraiment Ne pas respecter Tes abonnés Tes clients Et moi ça c'est un truc Que je soutiens pas Et que j'ai même pas envie D'essayer personnellement Là vraiment Tu sens qu'elle y a mis son cœur Qu'elle y a mis beaucoup d'énergie Elle a réfléchi à tout l'univers Même les noms Etc Moi je trouve que ça reste simple C'est du basique encore une fois Mais c'est bien fait Et c'est vraiment L'univers de l'identité visuelle Est super bien respecté Donc franchement Un grand bravo De ce côté là Maintenant en ce qui concerne Les formules de ces produits Moi je trouve que c'est un très bon Rapport qualité-prix Même contenant-prix Même si parfois Comme je vous l'ai expliqué Ça revient un petit peu plus cher Que quand t'achètes Par exemple les palettes Sa palette coûte 34,95 pour 9 fards Clairement si t'achètes une palette J'en sais rien Je te dis Anastasia Beverly Hills L'Anastasia Beverly Hills Revient moins cher Par rapport au nombre de fards Mais aussi parce qu'elle a Un plus joli packaging Avec du velours Avec un pinceau Enfin voilà Maintenant si on s'amuse À comparer à toutes les autres marques Voilà il faut pas oublier Que ça reste Une youtubeuse Qui a sorti elle-même Sa marque Avec ses propres moyens Et franchement Ça reste de très bons produits Avec une très bonne qualité Donc je suis très contente Je regrette De pas avoir testé avant ça Mais franchement Je trouve que c'est du bon boulot Qu'elle a fait J'aime beaucoup le mascara Franchement je suis agréablement surprise Je le trouve vraiment bien Pour le prix C'est un excellent rapport qualité-prix Pareil pour les blushs Franchement je les trouve super jolies Super faciles à appliquer Ces palettes de fards à paupières Les fards mat Je les aime beaucoup Je les trouve très faciles à travailler Ce sont pas les fards Les plus pigmentés de la terre Mais franchement C'est suffisant Pour s'éclater Et si vous voulez vraiment Plus d'opacité Vous y retournez plusieurs fois Et vous avez une belle opacité Sans ruiner la qualité Ça reste quand même facile à travailler Ça vous fait pas de démarcation Gros coup de cœur Pour ces fards mat Qui sont vraiment pas mal du tout Maintenant Pas vraiment pour ces fards irisés J'ai pas de coup de cœur Pour les fards irisés Je trouve qu'ils sont vraiment quelconques Les perles sont pas exceptionnelles Franchement C'est pas wow T'as pas un fard irisé Où tu dis wow Rien que ce fard à lui tout seul Il fait tout le truc Je trouve qu'ils sont Ils sont assez lambda Les fards irisés Mais j'aime beaucoup ces fards mat En tout cas Et ils sont encore une fois Très faciles à travailler Et ça c'est du bonheur Voilà Je pense que j'ai un petit peu Fait le tour de ces produits N'hésitez pas à me dire Et son parfum Comme je vous l'ai dit Il sent bon C'est pas trop mon style Personnellement Mais il sent très bon Donc voilà Si vous voulez une partie 2 Sur la marque Martin Cosmetics N'hésitez pas à me le dire En commentaire De façon à ce que je commente Son autre mascara Son liner Ses produits à sourcils J'ai encore pas mal de produits A tester de sa marque En tout cas quelques-uns Parce qu'elle en a sorti quelques-uns Et voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas A vous abonner Si c'est pas encore fait En cliquant sur le petit bouton rouge Qui est sous la vidéo Parce que c'est facile C'est gratuit Et ça fait plaisir Et si vous avez encore Un petit peu de temps Je vous mets une autre vidéo Juste ici Je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous On se dit à très vite Mouah